Les gars, venez, suivez-moi, c'est un peu le bordel, vous connaissez ça, les plateaux de tournage chez vous, Nexus 6, c'est pareil, j'imagine. Mais nous, c'est un peu particulier, parce qu'ici, c'est du jeu vidéo, et quand on fait du jeu vidéo en vrai, c'est pas pareil, il y a des trucs un peu curieux. On va tourner, là, s'il vous plaît. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez prendre quelque chose, allez-y, faites-vous plaisir, servez-vous, là. Ah, c'est pas le portant des films ? Comment ça ? J'ai vu Léa déposer un truc, alors je me disais... Ah non, non, tu peux y aller, c'est taille unique. Taille unique ? Ça va pas m'aller, alors. Mais si, je t'assure, prends n'importe lequel, tu vas voir, ça marche. Ah, mais j'y suis, mais c'est comme dans les jeux vidéo, les fringues de tes persos sont jamais trop grands ou trop petits. Voilà, ouais, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Ah, bah si, essaye, tu vas voir. C'est toujours à ta taille. Et voilà. Non, mais... C'est un nouveau concept, ça, la caméra pas cachée. Cool. Allez, en place, on est pas tourné. Ok. Il aura fallu attendre 4 longues années pour que les Sims, la plus populaire des simulations de vie, décrochent enfin une véritable suite et en 3D. Si la philosophie de construction des personnalités, des habitations, des avatars est globalement identique, les Sims 2 rendent les mécaniques de jeu plus faciles, plus riches et plus agréables. Rodrigues ! Il y a désormais plus de possibilités, plus d'objets et plus de fringues. Style, couleur, forme, c'est un vrai festival et magie du jeu vidéo oblige. Quel que soit le physique de vos Sims, tous les vêtements leur vont à la perfection. Oubliez les ourlets, les reprises, c'est taille unique pour tout le monde et c'est nickel. Hashtag que dans les jeux vidéo. Et dans la série, tu vois ça que dans les jeux vidéo, comment ne pas parler des inventaires ? Vous savez, les sacs et les poches de vêtements qui sont capables de transporter à l'aise 5 armes blanches, dont des haches ou des épées à deux mains, de la bouffe pour un régiment de 20 personnes, des fringues comme s'il en pleuvait et l'équivalent d'une pharmacie complète avec des étagères de gourdes et de fioles qui ne font même pas bling bling quand tu te déplaces. Nous avons choisi Skyrim parce que c'est un monument du jeu de rôle, un exemple à suivre dans sa catégorie. Mais pour ce qui est de l'inventaire, il fait comme tout le monde, il abuse un peu. Imaginez comme les déménagements seraient plus simples si on pouvait faire pareil dans la vraie vie. Oh dis donc, t'as pris une belle veste ? Bah c'est mieux que de se prendre un râteau. Un râteau ? Oh un râteau, ça me fait penser, on devait avoir un cascadeur qui devait venir faire des arts martiaux et il nous a planté. Ah bah merde. Ah ouais, bon c'est pas grave, on a trouvé un stagiaire qui est pas trop mal, il est assez doué, il est ceinture jaune de Sichuan. Je crois pas que ça existe. Ouais, le Sichuan c'est une région en Chine mon gars. Ouais, il y a une excellente sauce aussi. Bah en tout cas, il est formidable, tu vas voir. Oh super, super. Mais appelez les pompiers, bordel ! Mais non, mais non, c'est rien du tout ça, c'est rien. Qu'on lui donne une pomme là, filez-lui une pomme. Une pomme ? Non mais attendez, il va se vider de son sang, mais... Mais non, mais non, on va déjà lui donner la pomme, après on verra. Une pomme ? Vu son état, vous préférez pas plutôt que je prépare une dinde rôtie ? Une dinde rôtie ? Dans la catégorie des choses qui vont de soi dans les jeux vidéo, mais qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie, la question des soins est particulièrement goûteuse. Et les bits et molles sont parfaits pour évoquer la question. Prenons la Rolls du genre Final Fight. Le jeu d'arcade dans lequel on envoie valser la corruption de la ville de Metro City à grands coups de genoux dans les bijoux de famille et autres patates bien ajustées. L'éventail des vivres, qui permettent de se remettre sur pied après avoir mangé du coup de boule ou du coup de couteau, va de la tablette de chouignom au jambon à l'os, en passant par la pomme, le poulet rôti ou le hamburger. On sent bien que nous récoltons ici le fruit de nombreuses années de jeux de rôle. Dans l'inconscient collectif des joueurs, la nourriture soigne les blessures. C'est QFD. Petit conseil d'amis, en cas de bobo à la maison, essayez plutôt la médecine traditionnelle. Côté console de salon, nous sommes logés à la même enseigne. Street of Rage, le distributeur de patates survitaminées de la Mega Drive, au gameplay redoutable et à l'exceptionnelle ambiance, va au plus simple. Pour se soigner, il propose juste deux aliments. Les pommes, pour les petites blessures, ou ce bon vieux jambon à l'os, pour les cas les plus désespérés. Pour ce qui est du conditionnement des aliments, arcade ou salon, même combat. Le premier fait surgir la bouffe des poubelles, tandis qu'ici, il faut défoncer des cabines téléphoniques. Question hygiène, il y a de quoi choper minimum la gastro, si c'est pep. Peu importe, ça marche, et les joueurs intègrent la logique de ce mode de fonctionnement avec un naturel déconcertant. Le plus important, les jeunes, c'est de s'assurer de ne pas confondre le virtuel avec la réalité. Ouais, bah si vous nous avez invité pour vous foutre de notre gueule, bien joué, c'est réussi. Mais non, mais pas du tout, nous, on adore Nexus 6, on est ravis de vous avoir, on se permettrait pas de faire les blagues ou... Non, mais votre vraie fausse caméra cachée, votre fausse stagiaire qui fait semblant de se tuer, c'est drôle, 30 secondes. Non mais ça va, tu veux essayer, tu vas voir si c'est facile, putain, mais... Ouais, chiche ! Montre-nous ce que c'est dans le frock ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? On est désolés, le tournage a planté, on va devoir redémarrer. Ouais, bah on dirait que tout le monde n'a pas sauvegardé au même endroit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501